— 2012. — 2012. Ah oui, quand même. Ah oui. Le bébé... — Un quinquennat. — C'est ça. J'espère que tu l'as rappelé à François Hollande il y a quelques semaines, ici, même. Voilà. Enfin, le duo François Hollande-Jean-Pierceur, parce que je crois que ça a été un grand moment. Voilà. — Voilà. — Donc, effectivement, pour un historien, écrire et se faire journaliste, il y a quand même une certaine tradition. Il faut bien le reconnaître, parce que ce qui est fondamental, c'est le rapport au temps. Donc, effectivement, l'éphémère et puis ce qui dure. Et je crois qu'on a bien toute l'ambivalence, toute la dualité entre ces chroniques, qui sont effectivement dans le quotidien, qui sont dans un contexte très particulier, qui sont sous le coup d'une émotion. Ça commence avec la tragédie de Charlie Hebdo. Donc, c'était difficile de... On me souvient très bien des circonstances dans lesquelles j'étais. C'était à mercredi. Voilà. Bon. Et Christian m'avait sollicité depuis quelques temps. Et là, effectivement, ça m'a convaincu de passer à l'acte, si j'ose dire, et de mettre ça par écrit. Et puis, ce qui est effectivement dans la permanence, parce qu'un livre, ça se garde, ça reste. Voilà. Voilà. Ceci dit, c'est un peu... Comment dire ? Ce qui m'a touché, c'est pour ça que ma réponse a tout de suite été... Enfin, j'étais vraiment très touché. Et ma réponse a été tout de suite positive à cette sollicitation doublement amicale. C'est que... J'aime bien le journalisme, comme tu le sais. Voilà. Donc, je me suis essayé aux commentaires à la radio. C'est très riche. Et je remercie beaucoup à France Bleu Orléans, en particulier. Donc, des éditoriaux. Parfois, des commentaires sportifs, on peut le dire, non ? Ah non, c'est sous pseudo. C'est pas très sérieux. Et puis, la télévision, bien sûr. C'est une autre forme. Et j'ai toujours, donc, eu cette tentation, disons, du journalisme. Et puis, je suis un historien du contemporain. Mon amie présente ici Véronique Briffaud également. Et voilà. On a... Quand j'ai commencé mes études, on parlait de l'histoire immédiate. L'histoire du temps présent, l'histoire immédiate. Bon. Moi, j'ai été formé, en particulier à Sciences Po, à Paris, par René Raymond. Donc, tout le renouveau de l'histoire politique française, dans les années 1980. C'était un autre millénaire. Bon. Jean-Noël Jeannet, Concordance des Temps. Évidemment, cet ouvrage lui doit beaucoup. C'est tout à fait dans cet esprit. C'est-à-dire repérer dans l'actualité ce qui change, ce qui est permanent, les questions qui sont à peu près toujours les mêmes, qui sont posées, le rapport des pouvoirs avec la presse, le rôle du conseiller du pouvoir, de l'assistant parlementaire, voilà. Et puis, ce qui change. Parce que ça serait complètement... Enfin, pour un historien, à part l'anachronisme qui est le péché absolu, penser que tout est figé, c'est évidemment absurde.